Pour ce premier épisode, j'ai décidé de m'infiltrer dans la journée de Nina, mindset coach et mentor. Tu la connais peut-être sous le nom de Wonder Nina sur les réseaux. En l'espace de quelques mois, elle est passée de zéro à plus de 160 000 abonnés sur Instagram. Et aujourd'hui, elle inspire des centaines de personnes à libérer leur puissance personnelle pour passer au niveau supérieur. Nina, c'est une amie très proche qui est à mes yeux la meilleure dans son domaine de développement personnel. Elle veut briller et faire briller. Alors comment en est-elle arrivée là et à quoi ressemble son quotidien ? C'est ce que j'ai voulu savoir en passant 24 heures avec elle. Et je t'amène avec moi pour découvrir tout ça. Ok, je ne vous cache pas que le réveil est dur, mais aujourd'hui, je vous amène dans un nouveau concept où on va passer 24 heures avec une girlboss. Je sais que vous adorez mes vidéos où je vous montre mes routines, mon quotidien, comment je m'organise. Mais j'avais envie de vous faire profiter de mon réseau et de vous emmener avec moi dans la vie d'entrepreneuse à succès, d'entrepreneuse qui m'inspire. Donc c'est parti ! Ressortie de zone de confort pour moi. On va dire que je n'ai pas l'habitude de commencer ma journée comme ça. Hello ! Ça va ? Ça va et toi ? Oui. Bienvenue chez moi, matinale. Tu sais que c'est dur là pour moi. Déjà, tu te lèves tous les jours à 6 heures ? En général, le week-end, je m'entorise une petite grasse-mâtre jusqu'à 7h, 7h30. Petite grasse-mâtre ? Petite grasse-mâtre. En général, du lundi au vendredi, c'est 6h le matin. J'ai une routine qui est assez tranquille parce que moi, je privilégie plutôt l'aspect bien-être. Donc en général, ce que je fais, c'est que quand je me réveille, je suis dans la salle de bain directement, je fais une petite toilette rapide. Et puis après, je prends mes compléments, je me fais un petit thé. Et puis après, en général, je me pose dans le canapé, je respire un petit peu, j'essaye plutôt d'être en pleine conscience. Ok. Donc on va faire tout ça. Je peux verser direct, mais je vais te donner une cuillère pour que tu m'aies l'eau. Par contre, toi, t'en as pas beaucoup. Moi, j'ai un énorme pot comme ça. Ah, mais avant, t'avais pas le bidon, là ? Oui. Bon, je l'ai toujours, mais... D'un fois que j'étais chez elle, j'étais malade. Je sais pas, je crois que c'est malade ? Oui. Elle m'a sorti un bidon, mais genre, vous savez, les grosses briques de lait, elle avait ça, genre, en miel. Moi, je finis ça en une journée. Ouais, bon, pour les invités, c'est un petit peu plus quali que de sortir le gros bidon. Ah, tu l'as, là ? Oui, je l'ai. Voilà le bidon de miel en question. C'est trop propre chez toi. Ah ouais, bah un peu maniaque sur les bords. Ouais, j'ai besoin que tout soit rangé, tout soit clean, tout soit parfait. Et puis là, je vais commencer à commander un petit peu de déco aussi pour adapter à mes goûts. J'adore faire le ménage. C'est thérapeutique pour moi. Je peux passer des heures à faire le ménage. J'ai le sentiment de nettoyer quelque chose à l'intérieur de moi quand je fais le ménage. Et franchement, bon, j'ai déjà fait un sondage sur Instagram au niveau de ma communauté. Il y en a beaucoup qui sont comme moi aussi. Il y en a plein qui disent que c'est thérapeutique de faire le ménage. En général, je mets un petit podcast ou quelque chose où je peux du coup écouter tranquille et faire mon ménage en même temps. Comme ça, j'allais l'utile à l'agréable. Ok. Bon, présente-nous un peu ce que tu utilises le matin. Est-ce que tu prends du coup en complément ? Alors déjà, je prends du fer puisque je suis anémique du coup depuis que je suis petite. Donc, je suis quasiment toute l'année sous traitement. Donc, c'est important que je ne le loupe pas. Ensuite, je prends du coup des oméga-3. Ça, c'est bon pour la peau, etc. Je prends de l'huile essentielle d'origan. Donc, ça apparemment, c'est un super bon antiseptique, antibactérien et c'est bon pour une détox. J'ai également de l'iode et de la vitamine D. Donc, voilà, c'est des compléments pour pouvoir rééquilibrer un petit peu et être plutôt bien tout au long de l'année. Donc, en général, je me pose ici avec mon petit thé face à la vue. Je regarde le soleil se lever. Ah, mais on voit vraiment le soleil en plus. Ouais, on doit vraiment se lever d'ici. Donc, c'est vrai que j'aime bien me poser ici le matin tranquillement, au calme, il n'y a pas de bruit. Et je profite vraiment de ce moment pour pouvoir respirer tranquillement en pleine conscience, poser mes gratitudes et mes intentions pour la journée. En général, c'est vraiment mon petit moment pour moi où je me reconnecte à moi. J'essaye de ne pas du tout aller sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone et juste je profite de l'instant avec mon thé. Je prends vraiment ce moment pour me reconnecter à moi finalement. Parce que je trouve qu'on est beaucoup déconnectés de nous-mêmes pendant la journée. Tu vois, c'est un truc que j'essaie de mettre en place moi aussi. Je me suis toujours dit, il ne faut pas que je sois sur mon téléphone dès le réveil, ce n'est pas bon, machin. Et c'est vrai que des fois, ça peut trop induire mon mood de la journée. Si je suis juste que j'ouvre, que je vois une mauvaise nouvelle ou un truc négatif, boum, ça m'impacte pour le reste de la journée. Tu sais qu'en plus, le moment où tu es le plus à même d'assimiler tes informations, c'est au réveil. Parce qu'au niveau de tes ondes cérébrales, tu es encore sur des ondes alpha qui font que les premières informations que tu vas récupérer dès ton réveil, ça va être les plus importantes. Et nous, on a toujours tendance de base, dans notre génération en tout cas, à être collé à notre téléphone. C'est la première chose qu'on fait le matin. Alors que c'est hyper mauvais en fait. C'est une détente. Ok. Bon voilà. Trop bien. Du coup là, petit thé et pleine conscience. Petit thé, donc d'ailleurs tu peux voir que le soleil se lève plutôt pas mal. En général, quand je me pose moi toute seule, il fait encore un peu nuit. Donc je vois vraiment de trop belles couleurs dans le ciel. Donc là, ça y est, il commence vraiment à se lever. Il se lève très vite d'ailleurs. Et puis juste après, on va pouvoir écrire un petit peu. Donc en général, au niveau de l'écriture, je le fais vraiment en fonction de mes besoins. Ce qui veut dire qu'il y a des périodes où je vais écrire beaucoup plus que d'autres. Et au niveau de l'écriture, donc soit je pratique du journaling, donc je vais écrire finalement ce que je ressens, ce que je pense en ce moment, ou peut-être ce qui va être prévu pour ma journée. Soit je fais du scripting. Donc en gros, j'écris comme si j'étais dans la peau de celle que je veux devenir et que j'ai déjà ce que je veux avoir. Donc ça, c'est super bien pour pouvoir se projeter, manifester aussi indirectement. Ou sinon, je peux faire aussi de la gratitude par écrit ou poser des intentions. Moi, en fait, mon carnet, c'est genre mes notes professionnelles, mes notes de podcast. Je me vide la tête. Quand j'ai des problématiques, j'écris tout. Alors moi, il s'avère que mon moment de l'écriture, je le commence toujours par la même phrase. Par contre. Ok, qui est ? Aujourd'hui, je suis en gratitude pour tout ce que j'ai et tout ce que je vis. Ok. Donc ça me permet dès le début, en fait, de partir sur quelque chose de positif. Ça ne m'empêche pas de me vider la tête derrière s'il y a quelque chose qui ne va pas et que j'ai besoin d'extérioriser. Et pareil, je termine toujours mon écriture par une phrase positive. En général, c'est une intention que je vais poser. Mais ça, je le conseille aussi de finaliser sur une phrase positive, quelle qu'elle soit. Parce qu'au moins, tu conditionnes ton cerveau à avoir terminé sur quelque chose de positif et pas de la négativité que tu as mis sur papier. On a terminé la session écriture et là, la suite du programme, c'est d'aller à la piscine. Moi, je croyais qu'on allait bronzer, mais en fait, il y a tout un autre programme dont je n'étais pas au courant. C'est vrai que depuis que je suis ici, je ne prends pas forcément le temps de bronzer. Je ne m'expose pas vraiment. Pourtant, de base, j'adore bronzer, mais je ne le fais plus. Donc, je vais vraiment à la piscine plus pour me faire du bien encore, pour me reconnecter, prendre du temps pour moi, être sans téléphone, sans musique, sans écouteurs ni rien, juste entre moi et moi. Et en général, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde, voire parfois personne. Je suis la seule dans la piscine, donc c'est plutôt cool. Bon, bah du coup, pour aujourd'hui, on n'a pas trop de chance parce qu'il y a un vent incroyable, alors que bon, d'habitude, pas autant. Mais bon, c'est quand même pour la bonne cause, c'est pour se bouger un petit peu le corps, c'est pour prendre le temps pareil de se détendre tranquillement. Parce que j'ai eu des petits soucis de santé là, il n'y a pas longtemps, donc je ne peux pas encore reprendre le sport en salle. Donc la piscine, ça me permet de me bouger un petit peu. Et puis même pour mon dos, parce que j'ai des problèmes de dos, ça m'aide aussi beaucoup à me détendre. Et puis finalement, toute la journée, tu sais, j'ai la tête en avant par rapport aux écrans. Voilà, le fait de nager avec la tête plus en arrière, ça fait du bien quand même aux cervicales. Mais c'est trop cool parce que du coup, tu combines bouger ton corps, avoir le soleil et te détendre le matin. Donc franchement, c'est très bien. Donc là, on chille un peu, après douche, douche et puis après, on va descendre au café. Ah, petit matcha. Le café où je vais tous les jours, tous les matins sans exception, j'y vais. Je prends mon petit cappuccino. En général, je descends avec mon livre ou mon ordinateur et je commence à bosser un petit peu en fonction de ce que j'ai à faire. Bon, Kéina, qu'est-ce qu'on va faire là ? La douche froide. Gros sorti de zone de confort pour moi. On va dire que je n'ai pas l'habitude de commencer ma journée comme ça. Pourquoi on fait ça ? Alors, il y a beaucoup de bienfaits de l'eau froide. Et du coup, c'est vrai que déjà, dès le matin, ça réveille forcément. Ça te met dans une bonne énergie pour faire toute la journée. Il y a beaucoup de bienfaits pour la peau, pour les cheveux, pour la circulation sanguine aussi, pour l'immunité. Franchement, les bienfaits, ils sont juste incroyables. Ne serait-ce que juste après la douche, finalement, même si sous la douche, tu souffres un peu, après la douche, tu te sens plutôt bien, tu te sens légère. Je vais me dire un petit peu ce que tu en as pensé. Et puis comme ça, on a un petit coup de peps pour démarrer la journée. Top ! C'est parti. Let's go. Ok, c'est fini. Tôt, je viens de prendre ma petite douche glacée. Évidemment, tout à droite. Donc, bien froid. Mais j'ai une astuce. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le gel douche et je me suis lavée avant d'aller sur la douche. Donc, j'ai passé, je pense, la douche la plus courte de toute ma vie. Mais ça fait du bien. Au moins, je ne me suis pas prélassée. Et là, j'ai le tonus. Je me suis préparée. Et là, on attend Nina, du coup, pour partir prendre un café. Bon, toi, j'imagine que tu connais déjà le menu par cœur ? Oui, parce que je viens vraiment tous les jours. Du coup, je prends toujours la même chose. Donc, un cappuccino, ça, c'est sûr. Ok. Et à manger, je prends en général des œufs au plat avec du pain et de la salade. Et quand j'ai envie de me faire plaisir, je prends un croissant. Les croissants sont très bons, ici. Ah oui ? C'est tant mieux. On a Thibault qui travaille ici depuis 5 heures du matin. C'est à peu près, oui. Oui. Je vous ai réservé la table. Avant l'ouverture. Il était là, devant, avec son ordi. Mais quand toi, tu fais ta morning routine, il est debout ou pas ? C'est vrai qu'en ce moment, du coup, j'ai perdu un peu ma routine. Ça fait un mois qu'on est revenu de Bali. Du coup, elle se lève plus tôt que moi. C'est la première fois que j'ai une copine qui se lève plus tôt que moi. Et j'en suis très fier parce qu'elle me coulce et elle me tire vers le haut. J'étais en train de renoter les questions là. Comme ça, c'est plus facile quand tu fais le podcast. Et je me suis dit, par rapport aux questions que j'ai axées, c'est plus des questions qui correspondent à ton parcours de vie. Par rapport à ça, ce que je peux amener, c'est le cycle du tchon. Le quoi ? Le cycle du tchon. Ok, je ne connais pas. En gros, c'est ce sur quoi je vais baser mon webinaire aussi pour la formation que je suis en train de créer. Je préfère qu'on ait deux gros blocs. Et comme ça, les gens, ils savent pourquoi ils regardent le podcast. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est psy. De toute façon, il n'y a pas de raison que là, ça se passe mal. En vrai, moi, à partir du moment où je me lance, je pense que je vais rapporter trop de choses. On vient de finir le manger. Et là, on va enregistrer le podcast avec Nina qui sera disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute sous le nom du podcast Allo Girl Boss. Je pense qu'on va juste vous emmener avec nous, vous montrer comment ça se passe, le décor, l'installation, etc. Et après, on continue de vous emmener avec nous dans cette journée. On vient d'arriver au studio de podcast. C'est la première fois que je tourne dans ce podcast-là. Enfin, dans ce studio-là. Il y a quelqu'un qui a demandé à avoir 10 minutes de rap. Donc, en vrai, on va décaler, c'est OK. Tant qu'on a nos deux heures pleines, il n'y a pas de souci pour nous. Nina est déjà venue pas mal de fois ici. Ouais, c'est ici que je tourne mon contenu. Donc, tous les réels de mon compte Instagram ont été tournés ici. C'est comme ma deuxième maison, finalement. Bon, on vient de terminer le podcast avec Nina. Et je suis trop contente de l'avoir reçu. On a réussi à cadrer en une heure, un petit peu plus d'une heure, toutes les notions que je voulais qu'on aborde. Son parcours, comment elle s'est lancée, les croyances limitantes, comment libérer son plein potentiel. Super enrichissant. Donc, pour retrouver le podcast qu'on vient d'enregistrer, vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube du podcast, mais aussi directement sur les plateformes d'écoute du podcast Allo Girl Boss. T'en as pensé quoi ? Franchement, c'était challengeant, vraiment, parce que c'est mon premier podcast. Alors, j'étais un peu stressée. Donc, j'étais super contente de le faire. Très contente que ce soit avec toi pour ce premier podcast. Et petit cœur aussi. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et n'hésitez pas à aller le regarder. Et puis, nous dire ce que vous en avez pensé, également, en commentaire. On vient d'arriver, du coup, dans un café où on peut faire de la céramique. Et ça fait plusieurs mois avec Nina et normalement une autre copine Sarah qui n'a pas pu être présente, que justement, on essaie de faire des activités physiques. On s'est mise à la poterie. On a peint ce qu'on a fait la dernière fois. Et là, on a le temps de récupérer. Et là, on s'était dit que ce serait cool de changer. Mais l'objectif, c'était de se reconnecter à notre créativité, faire des trucs un petit peu plus dans ce sens-là. Parce que je pense que ça nous manque dans notre quotidien. Et c'est bien, je trouve, de se reconnecter à sa créativité. Parce que surtout, quand tu es vraiment axé business pur, tu perds un peu cet aspect créatif. Et finalement, ça peut être ressourçant. Et même, ça peut donner des idées aussi, d'ailleurs, sur la créativité dans le business en réalité. Du coup, là, comment ça marche ? C'est la première fois qu'on vient. On l'a trouvé sur Insta. Il faut sélectionner la céramique. Du coup, on ne la fait pas nous-mêmes. Chaque céramique a un prix. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner cinq couleurs et peindre comme on veut. Il y a vraiment tout le monde. Il y a des gens tout seuls. Il y a une petite mamie là-bas. Il y a des familles. C'est trop l'activité où tu viens seul. Tu es OK, tu n'es pas jugé. Et tu viens en famille. Ça occupe les enfants. Ça regroupe un peu tout le monde. Et ça fait une activité chill à faire. Ce qui est bien, c'est qu'à Duval, il y a beaucoup de personnes qui viennent au restaurant seul, au café seul, faire des activités tout seul. Ils sont complètement OK avec ça. Il y a moins ce côté jugement. C'est vers des autres. On est en train de sélectionner ce qu'on va peindre. Mais du coup, il y a des trucs sympas où je me dis qu'on ne va pouvoir mettre qu'une couleur. Donc, bof. On fait des designs dessus. Oh, la couronne, j'aime trop. Oh, moi, de Girlboss. Oui. Oh, moi, je l'ai fait aux couleurs de Liberté Digitale. Le rêve. Bon, on met ça de côté. Oh, la, 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 la. Là, j'ai fait deux couches sur cette partie-là. Celle-là, il y a trois. Du coup, celle-là, deux. Et là, il faut que je fasse ceux-là, je crois. Lui, il y en a deux déjà. Et lui, non. C'est trop dur de voir. Voici mon œuvre d'or. Donc, nous sommes sur le mug Vanille Bourbon. Donc, on est sur un beige vanillé texturé extérieur. On est sur un blanc cassé intérieur. Et un beige léger, vraiment très léger, super subtil, sur le pourtour et sur la once. Donc, vraiment, tout est dans la subtilité, comme moi. C'est finito. Je pense qu'on peut dire qu'on est fiers de nous. En vrai, ça ne nous a pas coûté si cher. Genre, ça, ça fait 20 et quelques euros. J'en ai fait 50 euros, les deux. Mais la qualité du moment fait que ça les vaut totalement. On a dû rester là toute la journée et payer le même prix. En plus, c'est ça qui est ouf. Carrément. Mais même ça, ça fait du bien. C'est comme si on avait payé une séance chez son thérapeute. Moi, je trouve que c'est hyper relaxant. Satisfaisant. Ok, du coup, là, il est 20 heures. On a passé une journée plutôt inhabituelle par rapport à ce que tu fais d'habitude. Parce que bon, je me suis quand même infiltrée 24 heures dans ta vie. Mais il y a le podcast en plus. Tout a été un petit peu décalé avec le tournage. Est-ce que tu peux nous expliquer une journée type 24 heures avec toi ? Vraiment un truc que tu fais quand même régulièrement. Parce que toi-même, tu le sais, en tant qu'entrepreneur, on a toujours des journées qui changent. Alors, en général, je me réveille à 6 heures, comme ce matin. Donc, j'applique la routine qu'on a pu faire ensemble ce matin. Ou alors, je l'adapte vraiment en fonction de mes besoins. Mais je prends le temps, en tout cas le matin, à partir du moment où je me réveille jusqu'au moment où je commence à travailler à partir de 9 heures en général, de prendre du temps pour moi. Ensuite, une fois que je vais au café, soit je lis un petit peu, soit je commence à travailler directement en fonction de la charge de travail. Alors, en général, au niveau des coachings, j'en ai un petit peu chaque jour. Ok. Donc là, en ce moment, je coache à 7 personnes. Après, j'ai des places limitées. Donc, je ne peux pas en avoir plus que ça. Mais globalement, je suis entre 1 et 2 coachings par jour. Sauf parfois, j'essaye de les commencer un petit peu sur les mêmes jours. Mais l'idée, c'est de toujours programmer le coaching. Je fais la séance de coaching. Juste derrière, je dois travailler sur les exercices que j'envoie à mes coachés. Et puis, avant chaque séance aussi, je corrige, je vérifie les exercices qu'elle me renvoie. Donc, il y a tout ce travail de préparation, de relecture, de préparation de séance également. Donc, ça, ça me prend un petit peu de temps. Et puis là, je suis en train de développer du coup en parallèle mon projet sur la formation en ligne. Donc, ça, effectivement, ça me prend du temps. Puisque là, en ce moment, je bosse un peu sur les vidéos. Donc, je travaille les scripts, les idées, les PowerPoints pour pouvoir réaliser les vidéos derrière. Donc, je bosse sur tout ça. Et puis, à côté, j'essaye de continuer à me former en parallèle toujours. Parce que j'estime qu'en tant que coach, c'est important soit de se faire coacher, soit de continuer à apprendre régulièrement. Puis sinon, j'écoute soit des podcasts, soit j'ai d'autres formations en attente que j'aimerais pouvoir réaliser. Est-ce que tu as des podcasts à conseiller aux personnes qui m'ont regardé cette vidéo ? Eh bien, l'outil ! J'attendais ! En tête de liste, bien évidemment. Sinon, il y a les podcasts de David Laroche que j'aime bien. Sinon, j'en perds aussi beaucoup de vidéos YouTube. Et là, je vais quand même plutôt mettre le focus sur tout ce qui va être une neurosciences. Donc, j'ai une formation qui m'attend de David Lefrançois qui s'appelle Brainology. Donc, c'est vraiment sur le cerveau, sur la compréhension du cerveau et mieux dompter son cerveau, entre guillemets. Ok. Et du coup, là, quand tu vas au café, tu travailles un petit peu ? Tu fais ta lecture ? Tu restes jusqu'à à peu près quelle heure ? Est-ce que tu manges là-bas ? En général, si je déjeune là-bas, je mange quasiment tout le temps là-bas. Sinon, je ne mange pas. J'attends jusqu'à le repas du midi. Je reste au café aux alentours de 11h à peu près. Et puis, je remonte vers 11h midi en fonction des coachings que je vais avoir, des rendez-vous que j'ai. Et ensuite, une fois que tu as fait ta grosse journée de travail, à partir de quelle heure tu coupes ? Est-ce que tu chilles ? On est plutôt sur je coupe aux alentours de 19h, 19h30, sauf cas exceptionnel, si je ne peux pas couper plus tôt. Ça peut m'arriver de sortir marcher un petit peu pour prendre l'heure. Parfois, avec mon chéri, on va manger à l'extérieur aussi, histoire de s'aérer toujours. Et puis, sinon, si je reste à la maison, ça peut être des étirements, un petit peu de yoga. Parfois, je peux aller marcher un petit peu à la salle de sport, en quelques étages en dessous de l'appartement. Mais c'est ça que ça te fait. Tu as fait bouger ton corps. C'est vrai que quand tu travailles chez toi, des fois, c'est une chance de pouvoir travailler à domicile. Mais des fois, je trouve qu'on se met tellement dans notre bulle. Moi, je sais que j'adore travailler chez moi et je peux passer des journées chez moi. Et même de brequer, d'aller à la salle de sport en bas ou de faire un truc ailleurs dans mon building ou même aller encore en intérieur, ça me va très bien. Et je trouve que tu changes d'espace et ça donne du renouveau. Sinon, tu ne peux pas t'endormir tranquille, même si tu as dépensé toute ton énergie pendant toute la journée. Genre, ton cerveau, il ne veut pas, ton corps ne veut pas. C'est surtout que quand tu travailles de la maison, tu as du mal aussi à faire la dissociation entre vie pro et vie perso. Parce que les deux se font au même endroit, finalement. Donc, c'est important de pouvoir prendre un petit peu le temps de sortir et faire quelque chose ailleurs. C'est pour ça que j'aime bien aller travailler à l'extérieur parfois. Actuellement, c'est vrai que je suis plus sur le pro. Mais vu que mon chéri entreprend aussi, on a plus de conversations pro, entre guillemets, qui sont tournées autour de tout ça. Après, moi, ça me va plutôt bien. Ça ne me dérange pas nécessairement. En général, on va au café tous les matins ensemble. Donc, ça nous permet de passer du temps ensemble. On vit sous le même toit. On est tout le temps ensemble. Donc, finalement, on partage des moments ensemble. C'est vrai, contrairement à des couples qui vont travailler peut-être toute la journée à l'extérieur. et se retrouvent le soir. Nous, on a quand même cette chance de se voir au quotidien. Donc, c'est vrai que c'est difficile de faire la dissociation. Mais dans le concret, moi, j'y trouve un équilibre pour le moment. Après, bien évidemment, c'est des périodes de vie qui vont faire que parfois, tu vas beaucoup plus travailler que d'autres moments. Mais tant que tu te sens OK avec, selon moi, c'est un principe. OK, il est bientôt 21h. On vient de rentrer chez Nina. On a passé une grosse, grosse journée. Qu'on a fait d'ailleurs sans sieste. Et je ne sais même pas comment on est encore là. Enfin, moi, je n'ai clairement pas l'habitude de me lever aussitôt le matin. Mais c'était super enrichissant de faire cette morning routine qui est quand même bien ancrée, toi, dans ta journée, dans ton quotidien. Donc, merci de nous avoir amenés avec toi. Merci aussi pour le podcast. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y aurait un petit dernier mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on clôture ce podcast ? Peut-être quelque chose à transmettre, un conseil, une citation ou quelque chose qui t'a marqué aujourd'hui et dont tu as envie de mettre en avant là pour terminer cette vidéo ? Eh bien, je dirais à toutes les personnes qui nous regardent de tout simplement prendre en considération leurs besoins, être à l'écoute de ces besoins-là et d'adapter leurs routines, leurs journées, leurs actions à leurs objectifs. Mais aussi à leurs besoins, également. Et vraiment, de ne pas chercher à faire du copier-coller de ce qui existe déjà, mais de tester, d'expérimenter et de voir ce qui vous convient pour savoir ce qui est bon pour vous et non juste appliquer de façon très disciplinée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le podcast qu'on a tourné avec Nina sur la chaîne Allo Girl Boss, la chaîne dédiée du coup à mon podcast. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et j'espère vous proposer très vite de nouveaux contenus. D'ailleurs, j'allais oublier, mais si vous voulez suivre Nina sur les réseaux sociaux, vous trouverez son lien d'Instagram directement dans la légende. Mondeur Nina, on ne la présente plus. C'est moi, la vraie. Et merci encore Nina et à très vite. Merci à toi et à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501